Yo, vous vous apprêtez à regarder ou écouter un extrait du podcast Spatule Bro, disponible en intégralité sur Spotify et prochainement sur d'autres plateformes. Le lien est dans la description, bonne écoute ! Donc bref, nous avons vu le Gardener des Galaxies 3 avec une légère appréhension parce que bon, là c'est le secret de Polyfinel, on a trouvé que Marvel depuis quelques temps, la phase 4 est catastrophique, on va dire. Oui mais moi j'avais encore espoir pour le Gardener des Galaxies 3. Bah oui, c'était un peu notre dernier espoir, mais j'avais quand même de l'appréhension. Bah moi j'avais peur que ça termine un peu, genre, pfff ! Tu sais, il termine parce que les acteurs en ont marre, tu vois, mais là non, ils n'ont pas fait ça. Bah il y a un peu de ça, il y a le Batista là, qui se casse, hein. Oui, il y a un peu de ça, oui, mais ça finit bien, je sais pas, c'est pas... Et même là, Gamora l'arrête aussi ? Bah tu m'étonnes, elle en a marre entre Gamora et Avatar, là, t'as l'en a marre. Bon, on fait 10 minutes dans son planning, donc je pense qu'il peut rester, mais... C'est un peu Groot, il l'a fait dans toutes les longues. C'est ça, il n'y en a que deux qui restent finalement, et c'est ceux qui font juste des voix, hein, et qui... Ouais, j'ai l'impression, on va prendre les coupeurs. Non, bon, on va pas, on va pas, on va pas, on va pas spoiler. Bon, on va donner notre avis général d'abord, en essayant de pas spoiler. Bon, allez. Qui veut commencer ? Tu as le totem de paroles, petit chef, vas-y. Euh, bonjour, je m'appelle, petit chef, le totem de paroles. Oui, bah, ouais, ouais, ouais. Putain, là, là, blague de merde. Euh, bah, j'ai trouvé ça vachement chouette. Encore une fois, tu sais, ça m'a surpris. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, mais j'ai... Par contre, j'ai trouvé le film un peu long. Ouais. Genre, j'ai eu l'impression qu'il était plus long que les autres. Peut-être, hein. Mais c'est peut-être le rythme du film, parce que les autres, ils étaient genre... Tu sais, ça s'arrêtait jamais, il n'y avait pas de moment de battement. Oui, mais il était bien rythmé. Mais il n'était pas aussi dynamique que le 2, par exemple. Le 2, je sais qu'on l'a vu 3-4 fois, mais t'as l'impression qu'il ne se passe qu'une heure et demie dans le 2. Alors qu'en fait, ce film, il durait pareil, 2h30, 2h40. Et après, il y a beaucoup plus d'endroits que dans le 2 ou dans le 1, même. Oh. Ah oui, c'est vrai que dans le 2, ça se passe principalement sur la planète déco. Donc ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lieux. Mais après, ouais, c'est vrai que ça tire un peu plus. Il y a plus de... Tu sais, moins de blagues, un peu plus d'histoires. Ouais, ouais, et au moins linéaires aussi, peut-être. Ouais, il y a plus de... Tu sais, ça part plus... C'est vrai que le 2, c'était vraiment... Vas-y, musique, on y va, on fait des blagues. Un peu linéaires. C'est parti pour les blagues et la bagarre, la blagarre. Voilà, donc du coup, c'était... C'était ça, alors que le 3, ben non, il était plus posé, un peu plus dramatique que les autres. Oh, ben le 2, quand même. Oh, le 2, pas tant que ça. Un petit peu, à la fin, oui. Dans le 1, il y a un bon équilibre entre le drame et la comédie. Voilà, mais là, il y avait plus l'équilibre, c'était plus, en fait, non. C'était plus dans le tragique. Plus dans le tragique. Ah, je l'ai pas trouvé. Malgré le fait, il y a moins de morts, bizarrement. Enfin, en fait, si, non, il y a des morts, mais c'est genre, c'est pas des morts... Genre, c'est des PNJ, quoi, on s'en fout. Ouais, on se molle pas, quoi, il y a des morts, mais c'est... Voilà, c'est vraiment les... Tu sais, oh, les méchants, ben, ils se font tuer. Voilà. Tu sais, il n'y avait pas de... Tu sais, il n'y avait pas d'empathie avec les gens qui meurent, quoi. Ah, oui, oui, oui. Alors que dans le 2, il y avait ça. Il y avait un petit peu de ça, alors que là, non, c'était vraiment... J'ai l'impression que c'était un peu plus édulcoré aussi que les autres. Ah, non ? C'était un peu plus... Oh, on est gentils, on va sauver les gens, oui. C'est des héros. Non, mais oui, c'est des héros, d'accord, mais genre, c'était pas... C'était genre, ah, il y a des animaux, ah, ils sont gentils, ah, il y a des enfants, ah, il faut aller les sauver, tu vois. On avait dit qu'on spoile pas, tu vois, mais... Non, mais je sais pas, mais c'est bon, si t'as voulu les bandagnes, tu vois, mais... Je sais pas, c'était... Bah, c'était toujours chouette, mais c'était différent de ce que je m'attendais, en fait. Je m'attendais à ce qu'un truc un peu plus fun, comme dans le 2. Bon, au final, c'est moins fun, mais c'est aussi bien, aussi... Moi, j'ai bien rigolé, quand même. Moi, je l'ai trouvé très fun, hein, ouais. Exprime-toi, Vio, me disait. Euh... Bah, alors, je vais faire un avis très global, parce qu'il y a plein de choses dans lesquelles j'ai envie de rentrer. Parce que c'est un peu comme le 2, c'est ce que je trouve le plus généreux dans l'univers comics. Ouais. Pareil que Galaxie 2, c'est le même effet qu'il m'avait fait. Il y a des persos un peu obscurs, mais sans que ce soit central... Central ? Central, ouais. Et... Des petites... Ils essaient de poser 2-3 trames qu'ils n'arriveraient pas à poser ailleurs. Il y a le délire cosmique, forcément, qui aide. Parce que je pense que la Terre, ça... Je l'ai souvent dit, mais ça limite trop les... Ouais, ouais, ça pose des... Les scénarios, etc. Ça pose des limites. Ouais, puis ça pose surtout trop de problèmes, genre, « Oh, mais il est où, Captain America ? » C'est ça. « Il est où, machin ? » Alors que là, non... En revanche, j'ai... En vrai, j'ai passé un très bon moment, à part 2-3 scènes, où je me dis, « Oh, quand même, ils abusent. » J'ai eu l'impression de voir un... Un montage de deux films qui s'entremêlaient comme ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'avais l'impression qu'il y avait deux films... Ouais, ouais, c'est vrai que c'est comme ça. Genre, c'était la version... Soit qu'il y a une director's cut qui va sortir après... J'ai l'impression qu'il manque des petits bouts, et que des fois, il y a d'autres bouts qui sont... J'ai l'impression que... Voilà, ça patchworkait un peu. Par contre, ouais, j'ai beaucoup aimé... L'humour est très drôle. Il y a eu des scènes qui marchent très bien, que ce soit en termes d'action, de caméras, de plans, etc. C'est vrai que les dessus... Même si il y a la plus grosse bataille, on va dire, je l'ai trouvée très fouille. Ouais, un peu, ouais. Mais fouillis-t-il est ? Oui, bien sûr. Mais par rapport au reste, c'était fouillis. Le début du film, je trouve que ça pose pas assez de contexte. Ouais, j'ai trouvé aussi un peu bizarre. J'ai eu l'impression que j'avais manqué un truc important. Ça a un peu flotté. Peut-être à cause du holiday spécial, peut-être à cause de ça. On l'a pas vu. Bah ouais. Possible, possible. Mais c'est étonnant, parce que franchement, il y a plein de séries. Je veux dire, WandaVision, je l'ai vu. Je l'aurais pas vu, ça aurait été pareil si... Pour l'Utiverse of Madness. Je suis pas sûr, parce que... Bon, après, c'est... Moi, j'ai pas vu WandaVision. Du coup, moi, je l'ai vu la veille. Tu t'arrêtes on-game et tu commences Docteur Strange 2, là, où WandaVision n'a plus du tout le même pouvoir, toi. Oui. Donc, c'est bizarre. Vite fait. Mais après... Après, franchement, ça se résume en une phrase. Mais là, je sais pas, je trouvais qu'il manquait un peu de contexte qui s'était passé vraiment. C'est vrai que... Excuse-moi, t'écouvrez. Mais au début, je trouve qu'il y a un petit flottement dans les 10-15 premières minutes. J'avais l'impression qu'il manquait un... On en parlait dans le participant, je pense. Mais sinon, il y a des moments touchants, des moments d'action qui marchent. J'ai trouvé que les dialogues étaient très organiques. Ouais. Il y avait vraiment une super alchimie entre les personnages. Plus que dans les premiers. Plus que dans les premiers. Plus que dans les Marvel, en général. Oui. Dans les derniers. Dans le 2, il y avait déjà ce truc. Mais là, par exemple, j'ai bien aimé... J'aimais beaucoup le personnage de Mantis, de Drax, qui sont censés être des teubés, à la base. Nebula, pareil, qui n'était vraiment pas intéressante. Bonne évolution. Même Gamora, finalement, ça allait. Ouais, mais on en parlera après. Mais voilà, tous les personnages, j'ai trouvé qu'ils avaient un quelque chose. Et il y en a quand même 6 ou 7. C'est ça, ouais. Il y a 5 gardiens, plus Nebula, et Mantis. Ouais, c'est ça. Mantis, c'est dans les gardiens. Oui, mais c'est un 6ème... Et puis t'as le texte son hiroquoise, là aussi. Oui, vite fait, mais c'est vraiment... Bref, j'ai trouvé que les dialogues étaient organiques, etc. Ouais, il y a un truc, j'ai pas réussi. C'est la voix de Cosmo. Ah oui, ouais. Donc Cosmo, qui est un... On le voit, je crois, dans le 2, dans le caméo avec Stanley, je crois. On le voit dans le 1, hein. On le voit dans le 1, Cosmo ? Dans le 1, la scène générique du 1, c'est Howard the Duck qui parle avec Cosmo. Ah, c'est peut-être dans le 1, je pense que c'est en 2. Howard the Duck, je m'en souviens. Il me semble, c'est à la fin du 1, ou alors c'est à la fin du 2. Non, c'est à la fin du 1, le collectionneur, c'est dans le 1. Ouais. Ouais, c'est ça. Je me rappelle plus de Cosmo. Mais si, on voit le chien... Ça me disait un truc, mais en même temps, je lui dis, mais merde, c'était où ? Quand ils vont voir le collectionneur, le chien, il est dans une vitre, dans une vitrine. Ah, ça c'est possible. Putain, ouais, c'est pour ça que... Et War the Duck aussi, d'ailleurs, après, c'est à la fin, tu vois, il est en train de parler. Enfin, bref. Ouais. Mais du coup, voilà, donc c'est une chienne, et elle a une voix. Oh, les gamins ! Oh, les gamins ! Et en fait, je lui ai enfilé donc une voix de fille, mais avec un accent russe, en français en tout cas. C'est bizarre qu'elle a un accent russe dans sa tête. Français, en français, alors qu'elle parle anglais. Et c'est une voix, c'est pas robot, mais c'est plus, ouais, à travers un Toki-Walki presque. Ouais, ouais. Le délire, après un téléphone, après un Toki-Ko-Loki, et c'est vraiment pas... J'ai l'impression que c'est un doublage des années 70-80, quoi. Bah, après, on s'y fait, moi aussi, les premières minutes. Ah, moi, tout du long, hein ! Au début, j'ai eu du mal à percuter et me dire, mais en fait, c'était la chienne qu'elle était envoyée par les russes, en fait. Oui, non, c'est pas Laika, c'est autre chose. C'est pas Laika ? Non, non, c'est Laika, je crois. Ah bon ? Non, bah, dans le comics, en tout cas, je crois qu'elle s'appelait Laika. Bah, justement, moi, c'est ce que j'ai compris. Mais je le savais pas, moi. Oui, du coup, quand j'ai vu Le Chien, je me suis dit, attends, pourquoi il parle en russe ? Enfin, pourquoi il a un accent russe, Le Chien ? Après, je me suis dit, ah, mais ouais, c'est Le Chien ! Elle l'explique après. Elle l'explique assez vite. Oui, mais elle l'explique après, mais au début. Oui, oui, non, mais... Enfin, bref, non, je trouvais que sa voix était dégueulasse. Ouais, un peu. C'est un peu... Et il y a un autre personnage, notamment, animalier, qui a une voix dégueulasse, Sol. Ah, oui. Ah, oui, quoi. Ça m'entend de prendre le totem des paroles. Mais voilà, moi, j'ai grave kiffé. Ouais, ouais. Et... Ça fait du bien, parce que moi, le dernier film que j'ai kiffé, c'était Infinity War, donc ça... Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, putain. Bah, moi, pareil, j'ai trouvé très, très bien. J'ai été agréablement surpris. Bon, pareil, au début, petit flottement, quand même, le... 10-15 premières minutes, puis 10-15 flottement, quand même. On se sent un peu perdu, en fait. Ouais, ouais. Mais on est en terrain inconnu, il n'y a pas de contexte. Bah, en fait, ça commence direct avec une grosse action. Tu dis, bah, oui, et ça va où, en fait ? Je ne prenais pas où ça voulait aller, mais après, c'est vraiment l'introduction, et en fait, après, ça part assez vite. Moi, on en parlait après. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'enfin, on a eu un peu de drame dans un Marvel. Un peu de sérieux, quoi. Il y a eu de l'humour, mais le film n'était pas une blague. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, l'ultivers South Man's non plus. Non, mais l'ultivers South Man's, ça semblait un peu vain. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu peux zapper, le personnage n'a pas changé de ouf. Ouais, voilà, ça... À part qu'il s'est fait qu'eux, c'est tout, quoi. C'est ça, le personnage n'a pas changé de ouf. Alors que là, du coup, dans l'histoire, il se passe vraiment des trucs, les personnages, ils évoluent, ils changent. Ouais. Tu sens que c'est une fin de saga, en fait ? Une fin de trilogie, moi. Une conclusion, pour le personnage, une conclusion satisfaisante. Pour les personnages, justement, ça, ça fait du bien. Ça, c'est cool. Et en fait, t'as vraiment un film qui te raconte un truc, en fait. C'est pas juste un chénon entre deux trucs. Comme il y avait les autres films, ouais. Parce que les autres films Marvel, là, dernièrement, c'était vraiment... Peut-être pas Noé Home, même si un peu, quand même. Ouais. Mais tous les autres qu'on a vus récemment, c'était vraiment juste... Bah, ça, 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 ça. C'est Ant-Man qui faisait ça, surtout. T'as l'impression que c'était un filler, juste pour dire... Il va se passer ça dans la suite. Et ce qui se passe dans le film en lui-même n'a pas d'importance. C'est ce que je veux dire ? Ouais, ouais, je vois. Alors que là, ça raconte vraiment un truc. Il y a de la tension, il y a du drame, il y a de l'émotion. À un moment donné, je fais, oh, c'est trop triste. Non, mais c'est plus chiant. Même s'il y a des trucs qui sont... Bah, c'est forcé. Ouais, il y en a... Il y en a une. Il y a un truc sur tous les trucs forcés, mais sinon, je trouve que, globalement, ça arrivait à être touchant sur à peu près tous les personnages. Justement, les dialogues et les théories. Et j'ai pas eu de... Tu sais, la suspension qu'on sentit d'incrédulité n'a pas trop sauté. Bah, moi, deux fois. Putain, mais ouais, c'est ça. Il y a quand même quelques trucs, mais... Dans Ant-Man, toutes les trois scènes, je me dis... Attends, mais... Tu viens de mettre le haut sur un con, là, ou... C'est ça que j'arrivais pas à dire quand on avait fait le live sur Ant-Man et tout. J'avais ragé là-dessus, mais c'était ça. C'est la suspension. Ouais, tous les trois secondes, il se fait mais c'est pas logique. Oui, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est ça le problème. Alors que là, il t'explique à peu près tout fonctionne. Ouais. Bon, il y a des trucs qui sont un peu cons, quand même. Deux, trois trucs. On va en parler dans les scouts. J'en ai un truc. Là, on va dire vraiment, je suis un psychopathe de dire ça, mais je pense que toi, tu vas avoir la même. Peut-être. Mais un tout petit truc, hein. Mais tu te dis, bon, c'est bizarre. Mais bon, bref. Mais à part ça, ouais, quand même, niveau effets spéciaux, on en parlait, j'ai pas fait... Il y a une scène au début où ça allait un peu vite avec Warlock. Ah ouais. Où ça allait un peu vite, ça a caché un peu la misère sur ça. Mais ça allait très vite fait. Mais pareil. J'ai pas eu trop. Mais ça, j'ai du mal à dire. Je trouve que c'est quand même un minimum syndical sur un film avec un petit peu comme ça. Oui, mais Ant-Man, gros, Non, mais c'est ça qui est choquant, c'est que sur des films comme ça, t'es réussi à avoir des effets spéciaux qui marchent pas, quoi. Bah oui, c'est très très bizarre. Mais après, celui-là, il est en... Je veux dire, il est en cabane, c'est pas ça le truc, mais il est en... En post-prod depuis un moment. Il a été tourné il y a un moment, déjà, toi. Ouais, ouais, ouais. Il a été tourné un petit moment. Bah, il a été décalé avec le Covid aussi, celui-là, je crois. Ah, ouais, d'accord. Il a été tourné il y a un bon moment, lui. Ils ont eu tout leur temps, quoi, pour... Ouais, et puis comme il était pas... Comme de toute façon, ils foutaient le camp de chez Marvel, je pense qu'ils l'ont pas cassé les couilles pour qu'ils mettent « Hé, mets un bout de Kang par là ! » Ou tu vois, ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai, James Gunn, il... Peut-être qu'ils l'ont pas... Alors que tu sens qu'Ant-Man et les autres qui sont sortis, ils ont été charcutés, remontés, machin, pour teaser la suite. Ouais, collés au... Alors que celui-là, j'ai l'impression, après, je suppose qu'il a été un peu le... « Il fait ce que tu veux, tu vois. » « Fais ton dernier, tu vois. » Ça sentait un peu le truc de faim, tu vois. Et on sait pas ce qui va arriver, d'ailleurs, avec leur Kang et tout, hein. C'est... Ouais, on verra, mais... En tout cas, ils m'ont niqué la hype de Gant, mais en vrai, c'est pas le sujet. Donc, globalement, j'ai bien kiffé. Meilleur Marvel, il y en a qui disent... J'ai vu ça, j'ai regardé un peu les réseaux sociaux, du chétan, qui se disait... On dit « Meilleur Marvel, le plus grand game, j'ai envie de te dire... » Je suis assez d'accord. Sur le papier, ouais, en vrai. Bien rythmé, une bonne histoire, des bons personnages, du bon humour, ou l'humour qui ne parasite pas l'émotion. Ouais, non, mais c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que tout n'est pas une blague, et à chaque fois qu'il y a une blague... Et des fois... Bah, excuse-moi, t'es coupé, mais des fois, il y a des blagues qui arrivent dans l'émotion, tu vois, ce que je veux dire, mais ça gâche pas le truc. Tu vois ce que tu veux dire ? Mais c'est organique, je trouve. C'est organique, ouais. Et quand ça va trop... Tu sais, quand on sent qu'on essaye trop de te faire chialer, il désamorce avec une blague. Ouais, et comme disait Vio, les dialogues aussi sont... Alors attention, la comparaison va être un peu osée, mais il y a un côté Kaamelott. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où, ouais, c'est un groupe qui se connaît, tu sens que c'est pas juste... Dans le sens où... Comment dirais-je ? C'est une scène de leur vie, en fait. C'est pas une scène d'un film où ils sont en train de... Tu sens que c'est des gens... C'est ça qui, je pense, qui fait que Kaamelott, c'est aussi bien écrit, c'est que les mecs se connaissent en vrai. Ils sont vraiment contents. Ouais, mais il y a un côté... Ouais, en fait, il y a un côté où les gens... c'est les personnages parlent entre eux et ils sont pas en train de... de dire un script, c'est ce que je veux dire. Ouais, voilà. C'est pas un peu à la Star Trek, en mode, là, il faut qu'on défase les modulateurs d'amplitude, de machin, de jouets. Il y a eu, une ou deux fois, un truc comme ça. Vite fait, mais en fait, pendant qu'ils font un truc, ils discutent entre eux, mais pas forcément de la mission, tu vois. C'est ça. Et je crois que ça passe plutôt bien. Et là, ouais, où j'y ai pensé, c'est que ce qui est bien avec les Guardians de la Galaxie, c'est donc que les personnages je pense à Iron Man, je pense à Thor, je pense à Hulk. Surtout pour détailler, Iron Man 3, j'ai plus besoin d'armure. Avengers 2, il a encore un millier d'armure. Tu te dis, bon, ok, Thor, j'ai plus besoin de marteau, bah, en fait, je vais me fabriquer un marteau. C'est des trucs comme ça. Mais même en termes de mentalité et tout. Bref. Et là, vraiment, l'évolution est constante et il y a une conclusion et c'est vraiment agréable. Pour le coup, c'est vraiment agréable. C'est ce que devait être un cinématique-universe. Oui. Après, c'est parce que c'est des personnages un peu moins codifiés que des Iron Man ou des Thor. Ou des Captain America. Ce que Thor, c'est qu'il jette des éclairs, il a un marteau. Iron Man, il a des armures. Alors que Star-Lord, il n'a même pas son casque, il n'a même pas ses rocket boots. C'est un mec des années 80. Mais c'est tout, il n'y a pas de... Même Drax, leurs pouvoirs n'ont jamais été vraiment définis. Il n'y a même pas de pouvoir, Drax. Bah, attends, Drax, il arrive. Juste méga fort. Bah oui, mais des fois, t'as l'impression qu'il est méga balèze et des fois, il n'est pas trop balèze. Là, ils sont tous à leur naturelité de balèze. Que ce soit Nebula, Drax, Groot. Dans les scènes de baston, tu sens que les gars ils sont rodés. Ça, c'était beau. Putain, la scène de bagarre, mais oh là là. Tu vois, ils balancent ces trucs, allez, l'autre, ils s'occupent de ça, ils n'ont même pas besoin de parler. Bautista à bombe, là. La Bautista à bombe, il est là. C'est pas un spoil. Bon bref, en vrai, parce que tu regardes même les Avengers, ah, Joe Fultron, il a des défauts, mais t'avais un peu cette ambiance-là aussi. Mais du coup, ça, je me pose, est-ce que c'est vraiment... Ouais, mais ça a des problèmes des régressions, par exemple. Oui, t'enlèves la régression, mais le côté ambiance de groupe, tout ça, ça marchait. Mais du coup, est-ce que le problème, c'est Disney au final ou est-ce que c'est les réalisateurs ? Non, mais les réalisateurs, ils n'ont pas de... La plupart, ils arrivent, ils font des boulots de commande. Oui, mais James Gunn, par exemple, c'est pas ça. Parce que James Gunn, il s'en bat les couilles, je pense qu'ils l'ont laissé finir son truc et le casse-toi, tu vois. Bah ouais, mais quand même, on sent la différence, c'est comme le premier Avenger. C'était les frères Rousseau, non ? Non, le premier Avenger, c'était Josh Whedon. Josh Whedon, tu sens qu'il a fait son truc. Oui, mais c'était à l'époque, il y avait tout à faire, tu vois, là, c'était déjà à Disney à l'époque. Mais je sais, c'était déjà à Disney, mais justement, pourquoi il y a eu un déclin aussi balèze ? C'est pas forcément. Parce qu'avant, il y avait tout à faire et puis maintenant, ils produisent trop, je sais pas, il y a plein de facteurs, je pense qu'ils produisent trop. C'est quand même un truc de dingue, là, on est dans le Disney, le pire Disney qu'on a eu, la pire phase, et ils nous sortent un film comme ça. D'où ça vient ? Pourquoi ? Parce que justement, il n'a pas été fait dans le même moule que les autres. Parce que pour moi, le James Gunn, vu qu'il se barge et des C-Comics, je pense vraiment, ils ont dit, vas-y, fais ce que tu veux. D'ailleurs, ça se voit, on va rentrer dans la partie spoil après ça, ça se voit parce qu'il y a tous ses potes dans le film. Qu'il n'y avait pas avant. On voit sa femme, il la met partout, cette connasse, elle va commencer à me casser les couilles. Il y a son frère, mais son frère, il a toujours été là. Il a mis Nat en Filone, c'est son grand pote. Il a mis la meuf qui fait Rat Catcher 2 dans Suicide Squad. Celle qui fait la Hula, ou je ne sais pas, à un moment donné, il a fait revenir Stallone qui était aussi dans Suicide Squad. Bon, ça, c'était un peu la déception, Stallone, je pensais qu'on le verrait un peu se bastonner. Non, mais il était là, il était bien. C'est dommage, on n'a jamais vu Stallone dans un film à effet spéciaux, tu vois. Éffet spéciaux, avant ? Je veux voir Stallone qui balance des lasers avec les mains, tu sais. Il y a eu Samaritain, mais je ne l'ai pas vu. Oui, mais il a juste de la super force. Je ne l'ai pas vu non plus, mais il a juste de la super force. Il faudrait que je le regarde. Ce n'est pas très pyrotechnique, il n'y a pas trop de budget. Enfin bref, pour moi, c'est juste un film de James Gunn, ce n'est pas forcément Marvel. Je pense qu'il a eu le plus de liberté sur le truc. Après, c'est vraiment un ressenti, mais même ça se voit à l'écran, en fait. Après, il a fait du James Gunn. Tu sens que ça n'a pas été méga cuté de partout, tu vois. Ouais. Même si tu as l'impression du truc patchwork, mais je pense que c'est parce que l'histoire est sur toi plusieurs fois. Donc on va spoiler sa mère. Bon, on va parler des 15 premières minutes. Déjà, à partir de là, je pense que ceux qui n'ont pas vu le film et qui ne veulent pas être spoilés, vous pouvez arrêter ce podcast ou cette vidéo parce que c'est disponible. Cette vidéo aussi. On a oublié de le rappeler au début. Et que c'est disponible sur Spotify et sur YouTube en même temps. Oui. Voilà. Donc du coup, on vous invite à quitter la vidéo si vous n'avez pas vu le film ou si vous en foutez d'être spoilés, on y va. Donc, partie spoil. On va commencer par les premières 15 minutes à peu près d'introduction qui nous a semblé à tous un petit peu bizarre. Il y a eu un petit moment de flottement, parce qu'on n'a pas vu le holiday spécial. Parce que le holiday spécial, ça se passe aussi sur Noir, il me semble. Ah bon ? J'ai eu un résumé et je n'ai pas regardé parce que... Je ne sais pas, je l'ai fait. J'étais fâché contre Mario, je ne voulais pas regarder. Je sortais de chez Hulk. J'ai fait Nico Bommers. J'ai raté les sous d'une review, mais j'aurais dû. Mais en fait, dedans, on apprend juste que Mantis, c'est la demi-sœur de Star-Lord. C'est vraiment juste ça le... Et ça se passait sur Noir que c'est devenu leur base et le Gardien de la Galaxie, c'est devenu un vrai truc. Ce n'est pas juste où on s'appelle le Gardien de la Galaxie, c'est un vrai groupe. Tu vois quand il met leur enseigne. Oui, oui, qui a le logo du film, c'était plutôt marrant. Bref. Et en fait, ça commence là-dedans, mais c'est une scène de la vie quotidienne. On se dit, de quoi va parler le film ? Et après, il y a Adam Warlock qui débarque et ces grosses bagarres, on ne sait pas pourquoi ils se battent. Et après seulement, il blesse Rocket et c'est là que le film commence. Ouais. que la quête, en fait, c'est de soigner Rocket pour ne pas qu'il crève. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que Rocket, ils essayent de le soigner et là, ils montrent une technologie médicale plutôt sympa, un Medipack qui ne se rend pas sur lui. Mais ça ne marche pas sur lui parce qu'il y a une protection qui... Comme il a moitié cybernétique, il y a une protection... Un coupe-circuit. Un coupe-circuit qui l'empêche de se faire soigner ou de se faire... Étudier. Même étudier. Même dissecueur. Et du coup, ils doivent deviner d'où vient Rocket pour essayer de trouver la clé pour pouvoir le soigner. Et donc, ça nous ramène au maître de l'évolution qui est le méchant de ce film. Il y a deux antagonistes globalement. Warlock et... Oui, il y a Warlock, mais... Warlock, en vrai, c'est plus qu'une blague. Parce qu'en plus, Warlock, il a un running gag et il fonce en Indra à chaque fois. Dans tout le film, à chaque fois, il se paye tout. C'est marrant. Je pense que les gros fans du comics Marvel de l'époque Jim Starlin, tout ça, ils vont gueuler. Parce que la dame Warlock est un peu noble. Là, c'est un bouffon, quoi. Oui, mais là, il vient juste de naître. Ouais, mais... C'est un bouffon, quoi. C'est censé être le pacifiste de chez Marvel, tu vois. Le héros de la vie, littéralement. Bon. On ne l'a pas trop vu, tu vois. Et comme je le disais, c'est ce que je disais au chef tout à l'heure, c'est qu'au début, je me suis dit, ah ouais, ils l'ont bien changé par rapport au comics. Parce que de toute façon, de base, il est censé avoir la pierre de l'âme, tout ça. Donc, il n'y a plus ça. Mais finalement, ils n'ont pas du tout ça su pour en faire. Déjà qu'on l'attendait depuis Guardian de la Galaxie 2 en 2014, je crois. C'est ça, un truc comme ça, ouais. 2014, il y a longtemps. 2015, peut-être. Bref, peu importe. Peut-être 2016, tu as raison. Ou il a été teasé en post-générique, je crois. Juste avant Thanos, ça aurait dû être... donc normalement, on a tous fait... Et là, c'est vraiment... Il est de quelle race, déjà, les souverains ? Les souverains, ouais. C'est vraiment... Par contre, c'est passé du tout à base, c'est le genre qu'il est comme Thanos, normalement, il me semble, non ? Je crois pas. C'est pas un Titan, vous dis ? Non, je crois que c'est un être artificiel. Ah ouais, aussi ? Ouais, d'accord. Parce que je connais pas plus que ça, je connais vraiment... C'est un être artificiel, et je crois qu'il est lié au Maître de l'Évolution sur le dernier gros run qu'il y a eu. Ah ouais ? Mais bon... Ce sera le référent pour... Les gens dans les commentaires, nous corrigerons la suite. Et du coup, ouais, ils ont pas su quoi en faire parce que... Et c'est comme dans les comics parce que pendant 20 ans, tout ce qu'il faisait, c'était venir, mourir, il se mettait dans un cocon, il hibernait, il renaissait, le mec qui faisait sa run, il remourait dans un cocon. Et là, il fait pareil dans le film. Il vient, il fonce, il met une patate à quelqu'un, il se fait assommer, il est dans l'explosion, il se relève, il est comme ça, il retourne, et il est épuisé et tout. Il fait un truc. Ça m'a fait rire, moi, ça. Sauf à la fin où il y a une scène un peu rigolo. C'était bien vu. C'était rigolo. Mais pourtant, tu dis, putain, il va crever et tout. Mais Adam Warlock, vraiment, il l'aurait laissé dans le tiroir de Gardien de la Galaxie 2, ça aurait été pareil. Ça, typiquement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure sur le cinéma, tu sens que dans le 2, c'est Marvel qui a cassé les couilles pour foutre Adam Warlock. Vas-y, mets Adam Warlock. Tu vois ? Et en fait, non, on va rien faire. Et du coup, il s'est retrouvé pour pouvoir clôturer tous les arcs qu'il avait ouvert, il s'est dit, on va le mettre dans le film même s'il ne sert pas à grand-chose. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en vrai, tu peux l'enlever du film, ça ne change pas vraiment. Non, pas vraiment, parce que c'est lui aussi qui déclenche les événements. Tu peux le remplacer par n'importe qui, ça passe. Ça aurait été facile. Ce qui déclenche l'événement, c'est de savoir que Rocket Raccoon est vivant, que le maître de l'évolution apprend que Rocket Raccoon est vivant. Oui, mais il y a aussi... Sachant que, du coup, les souverains le savaient et ne lui ont pas dit régler la situation à un moment. Et là, tu as Warlock qui démarque à cause de ce connard. Ben non, en fait, ils sont obligés de faire autre chose. Oui, mais c'est... Je veux dire, ce qui se passe après, c'est le corollaire du film parce qu'il est dedans. Mais tu aurais pu le enlever, tu vois, tu l'as mis ça. Oui, oui, oui. Mais il y a moins une péripétie, du coup. Ça n'aurait pas forcément été un mal. On verrait que... Oui, mais moi, je trouvais que ça marchait bien. Non, mais c'était marrant. À aucun moment, il fait peur. Il ne fait ni peur. Pourtant, il est balèze. Parce que tu vois, dans le film, il est balèze de ouf. Mais il n'a pas de... Il n'a pas de phrase particulière. Il n'a pas de rôle particulier. Ben, je pense qu'il était surtout là pour l'amorcer. Genre, vas-y, ça va être un nouveau gardien qui laisse partir. Moi, je pense que c'est le... Je n'en sais rien. En plus, franchement, avec... Comment il s'appelle ? Putscher ? Putscher ? Non, le nom de l'acteur. D'Armoire, là. Ah, j'ai oublié son nom. Bref. Avec sa petite bestiole. Franchement, avec la sortie de Juste Avant, Juste Avant, là. Ça fait... J'ai... Ah, il jouait dans Star Wars, aussi ? Non. Ben, tu sais, c'est le... Ben, si, c'est le héros du... Non, c'est pas le même gars. C'est pas le même gars ? Non, non, non. Will Poutter, il s'appelle. C'est pas le même gars. Bon, je vous dis la merde. Qui fait K, je sais pas quoi, dans Jedi Order. Ouais. C'est pas le même gars. C'est un rookie en sim, mais c'est pas le même. Mais oui, ils me cachent sous l'oeuvre. C'est pas le même. Non, non, non. Ils ont pas un nom aussi, merde. Non, j'ai dû le dire. Non, ils sont juste rookie. Oh là là, du russis le grimer. Oh là là, je suis désolé. Bref. On en a dit, ouais, donc, il y a un petit flottement au début. Surtout qu'on voit Gamora avec... Pas Gamora. Nebula avec une nouvelle arme et tout. Complètement cheaté. On voit Kill qui est complètement torché. Il y a une ambiance bizarre au début. Ouais. Et puis après, bon, l'histoire s'enclenche et puis après, je crois que ça s'emboîte plutôt bien et que le film est plutôt cool, en fait. Ouais. Mais je sais plus ce que je voulais dire à la base. Ce qu'on a bloqué sur Adam Warlock. Bah, il fallait en parler aussi d'Adam Warlock. Oui, Adam Warlock. Il fallait en parler. Quoi d'autre ? Tête Gamora casse un peu les couilles dans le film, je trouve. Parce qu'elle est vraiment au troisième plan, toi. Ouais, mais ça m'a pas tant dérangé que je sois au troisième plan. En fait, moi, j'avais... Ils ont raconté ce qu'ils avaient raconté. Moi, j'avais peur qu'elle soit trop au premier plan. Ouais, moi, j'avais peur de ça aussi. C'est pour ça que ça m'a surpris. Parce qu'en fait, ce problème, c'est que le postulat de base de la présence de Gamora est absurde. Dans le sens où c'est pas la Gamora qu'on connaît, en fait. Donc le gars, il peut pas s'accrocher. Par contre, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi elle est là ? Parce que moi, je sais pas, j'ai pas suivi, donc je sais pas pourquoi elle est là. Mais à Hand Game. Après Hand Game, ouais, elle a ressuscité, en gros. Elle a pas ressuscité. C'est qu'elle était dans l'équipe de Thanos. Ah, de l'autre Thanos ? Oui ! Elle est restée dans le monde... C'est la Gamora de TR2, on va l'appeler ça comme ça. J'avais oublié, ça ! Ah oui ! Que le Thanos qui venait, c'était un autre Thanos. Ah oui, c'est celui qui vient des Gardiens de la Galaxie 1, en fait. Mais oui ! Oh la vache ! Ah mais, mais ça fallait chercher loin, moi, j'avais oublié. C'est dans la timeline où War Machine, il remonte le temps avec... Ouais, ouais, ouais ! Avec... Avec Nebula. Oui. Il remonte le temps avec Nebula. C'était... Il y a 10 piches, ça... C'est ça. Non, Hand Game. C'est avec Nebula. Et en fait, c'est ce Thanos de cette timeline-là qui les choppe, qui du coup revient dans notre timeline à nous. Oui, 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 mais ça, je m'en souviens, mais du coup, c'était à longtemps, c'est pour ça que j'avais oublié. Oui, oui, et c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que quand Quill court après la Gamora, c'est un peu débile parce que c'est pas du tout la même personne, en fait. C'est ce qu'il explique. Il fait, ouais, mais bon... Oui, j'avais compris ça, mais je me suis dit, mais merde, pourquoi elle est là ? Genre, c'est... À quel moment il y a eu un... Ça, encore une fois, parce que ça, je pense que c'est pas le choix de James Gunn. D'ailleurs, il a dit qu'il avait pas trop aimé comment ils avaient utilisé les gardiens dans Infinity Wars et Endgame. Ouais. Et du coup, il a été obligé de jouer avec ça pour finir l'arc de Gamora, en fait. Ouais. Sinon, ça se serait terminé dans Endgame, quoi. Et comme ils l'ont fait revenir à la fin, il s'est retrouvé emmerdé avec cette histoire et il a dû la... Pour moi, c'est comme ça. Il a dû la prendre en compte dans l'histoire et il a pas grand-chose à raconter avec. avec justement Star-Lord que ça fasse un peu la connerie qu'il y avait eu dans Infinity War. Des trucs comme ça, quoi. Il me dit d'ailleurs à un moment donné, résume l'histoire, il fait, ouais, c'est débile. Il fait, ouais, j'ai failli détruire l'univers parce que j'ai pété un cas parce que ma copine est morte. Ouais, ouais, ouais. C'était un peu bidon. Quoi d'autre ? Euh... Les animaux. Les animaux. Quoi les animaux ? Ils en ont fait un peu trop. Ah, ça, ouais, le passé de roquette. C'est un peu le point central du film. C'était... Et c'est peut-être là, ouais, parce que c'est peut-être à faut le dire même si, bon, les gens qui ont vu le film ils savent a priori. C'est le côté patchwork, c'est qu'en fait, le film est coupé, entrecoupé par les flashbacks de roquette. Ouais. Et du coup, on suit plus ou moins deux histoires en même temps, voire même trop au cas. L'origine story de roquette en même temps que ce qui se passe à côté. Ouais, en parallèle de ce qui se passe à côté parce que les trois quarts du film roquette, il est dans le coltard, en fait. Bah oui, c'est ça. Non, j'avoue que... Non, non, à partir du moment où moi... Moi, je pensais qu'il creverait dans le film et dans les bandes d'annonces. Ouais. Mais vu qu'il était capout dès le début, je me suis dit bah, ils vont pas le faire crever parce que sinon... Ah ouais, moi, les bandes d'annonces, je trouvais qu'elles étaient trop orientées autour de roquettes en mode, oh, il va crever ou quoi. J'y croyais pas tellement c'était... Bah, moi, j'y croyais un petit peu mais quand j'ai vu que c'était dans les premières minutes qu'il était dans le coltard, je me suis dit et puis... Bah, moi, j'aurais trouvé ça osé justement, qu'il crève finalement. C'est putain, merde, on a fait tout ça et au final... Bah, non, ce qu'il fallait finir son histoire. Bah, son histoire, c'est qu'il finit par... Bah, oui, mais il crève, il sait même pas pourquoi. Ouais, c'est ça, c'est nul. C'est nul. Ouais, c'est vrai qu'il crève un peu. Il crève sans savoir pourquoi parce que... Il y a un homme, Machin l'attaque, il balance un KMBA et puis... La scène... Non, franchement, ça marche bien. Bah, après, la scène dans l'au-delà où ils croisent les belèves et tout, c'est vrai. La loute, je crois que c'est... Cliché, quoi. Moi, j'ai trouvé... C'est le cliché incroyable. Ouais, mais c'était cliché, mais justement, c'est à cause de ça. Je me suis dit, oui, c'est super cliché, ils vont pas faire... Ça a marché. Ça a marché. Ouais, ça a marché. Mais quand même... C'était tellement... C'était trop... Cousu de fil blanc. Ouais, mais ça... Puis même, ils ont l'espèce de romance en mode... Oh, il nous faut un autre rongeur. Trop grosse, une rongeur. C'est des animaux. C'est des animaux. C'est des animaux. Des animaux, ça. Bah, franchement... Bah, oui, non, mais c'est... C'est clairement fait pour en mode... Oh, regarde, ils s'embrassent, quoi. Oh, j'ai pas vu comme ça. Pour moi, c'était un peu plus genre figure maternelle, toi. Pour moi. Ah ouais, moi, moi... Parce que quand il arrive, c'est un bébé, elle, c'est un adulte. Ouais, franchement, moi, je trouve... Après, c'est des animaux, c'est pas les mêmes merdes, ça. C'est ça. C'est des animaux, et puis ils sont pas de la même espèce. Par contre, le truc qui m'a un peu déçu, c'est que c'est que des animaux qu'on connaît, en fait. Parce que l'autre, il est dans l'espace... Ouais, c'est vrai. J'ai modifié des lapins et des belèges. Bah, mets-moi un truc... Un zorglon, là. Y'en a un, à un moment donné, quand on mentit, ça libère tout. Ouais, mais ils sont pas modifiés. Ils sont pas modifiés. Ah oui, un truc bizarre, voilà, c'est un gag. C'est un truc bizarre, on voit. C'est un peu chelou. Ouais, parce que son truc, en fait, c'est des animaux de la ferme. C'est de la ferme américaine, t'as des loups, tous les machins, c'est... On peut bien dire, même le cliché où il meurt, il est au paradis, il fait, c'est bon, tu peux nous rejoindre. Et après, dans le moment, mais c'est pas maintenant. Justement, je m'attendais à ce qu'ils fassent pas ça. Ah bah, c'est obligé. Ils vont le faire. Après, je vois, non. Non, ils le font pas. Et après, bah, en fait, si. Ah non, ils le font pas. De toute façon, je pensais qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on aurait un moment comme ça. Je sais plus. Le gars, il est revenu, il s'est tapé 14h de maquillage pour 30 secondes. Même pas 30 secondes. Ça se trouve, c'était un effet spécial. Non, non, ça c'était vraiment le gars. Avec le gars qui... Un deepfake. J'oubliais son nom. Arwin ? Le gars qui a la crête, là. Qui a récupéré la flèche de Yondu et qui arrive pas trop à s'en servir. Et puis, à un moment donné, il a un flashback dans la bataille finale. Un flashback, il y a Yondu qui arrive, utilise ton cœur. Et puis après, il y arrive, c'est vrai, utilise ton cœur. N'importe quoi. N'importe quoi. Franchement, les blagues, elles fonctionnent. Bah oui, elles marchent bien. Comme dit Vio, de manière assez élégante, c'était organique, quoi. Et ça gâche pas l'action. C'est pas l'action, ça arrête, on fait une blague, c'est dans le truc. C'était la blagarre. Même à la fin, on croit que Starlod, il va crever, bah tu te marres un petit peu. Est-ce qu'il est tout gonflé ? Non, mais au début, tu sais, il est comme ça parce qu'il fait un moment trop stylé. Et après, il se prend un peu défrigé. Et puis, tu vois, ça va être fait, merde. Tu rigoles, et puis tout le monde essaie de l'attraper. Ouais, c'est pour ça. Moi, je me suis dit, non, il va pas crever comme ça. C'est pas vrai. Je pensais bien qu'il avait pas crevé, mais sur le coup, tu y crois un peu, tu vois. Et après, t'as la scène avec Adam qui arrive. Mais surtout, je comprends pas pourquoi il a gonflé. Bah parce que... Mais dans les autres gardiens galessiques, quand quelqu'un crée dans l'espace, il est pas resté assez longtemps, je crois, dans les autres, quand c'est arrivé. C'est peut-être pour être plus scientifiquement accurate. Ouais, parce que c'est genre Et alors ? Non, c'est pas pareil. Bon, c'est pas... Et alors ? Qu'importe. Mais là, il gonfle, bon. Il gonfle. Je dirais qu'il a... Tu sais, il a mangé un... un M&M's au cacahuète. Il fallait pas manger. Non, forcez pas. Et il dégonfle pas trop vite. Après, j'ai bien aimé le méchant. Enfin, moi. Ouais, il était... Il manque un peu de background. Non, moi, j'ai trouvé que c'était un raté, le Mètre de Révolution, ouais. Bah, il est pas effrayant, mais il est intéressant. Déjà, il s'est fait coloro-washé. Bah, ouais, je parle pas du fait qu'il soit passé de blanc à noir. Je parle du fait que sa tenue, elle est nulle à chier, putain. J'aime trop sa tenue rouge avec les clous et tout. Bah, il est un peu violé, déjà. Il est pas un peu violé, le Mètre de Révolution ? Non, il est plutôt rose. Rose pétasse, là. Rose fuchière, un peu. Il est complètement rouge et argenté. Donc, moi, j'ai trouvé le costume plutôt sympa. Mais je m'attendais que sous sa face, il ait la gueule comics accurate, tu vois. Vraiment la tête de robot, un peu, tu vois. Ah, ça, moi, je sais. J'ai pas vu, donc... Je m'attendais à ça, mais en fait, il est à la tête de Michael Jackson, quoi. Je m'attendais à une Dark Vador. En fait, c'était Dark Vador plus sensible. Ouais, mais le fait qu'il est publicitaire à cause de Rocket, je trouvais ça plutôt sympa. C'est vrai, mais ça vient un peu trop, genre, il lui a défoncé comme ça, sa gueule. C'est violent, les ratons laveurs. Non, mais oui, mais vas-y, il a qu'il est... Non, pourtant, on sait pas si c'est un humain, on sait pas ce que c'est, en fait. C'est un extraterrestre. Normalement, c'est... Dans les comics ? Après, le mec, il a plusieurs milliers d'années aussi, apparemment. Il a au moins 5 000 ans, de ce qu'on se dit. Et pareil, on nous fait genre « Ouais, le gars méga puissant, genre Gamora se met à flipper devant lui, alors que, putain, mec, tu bossais avec Thanos ? » Et Rocket, il nique sa mère avec des... J'allais dire, avec des Rocket Boots, mais non, c'est avec des Gravity Boots. C'est-à-dire que c'est quoi son pouvoir au mec, là, le truc de... Il fait juste des flots de gravité, c'est quoi, ça ? Ah, on sait pas trop. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est qu'au final, il n'est pas si balèze. Bah non ! En plus, il a... Il est puissant en termes de... Enfin, d'influence. Ouais ! Alors, il a des armées, il a de la technologie, tout, mais une fois que... Ouais, non, mais... T'es un 1v1, il nous fait un Kang, quoi. On dirait un stand. Ah, j'avoue, ouais. Ah, là, j'avoue, on dirait un stand de Jojo. Mais ouais, j'avoue, mais le méchant, il se fait... Mais moi, moi, je trouve... Mais moi, j'ai bien aimé le... Bah, j'ai bien aimé l'idée du gars, en fait. Bah, il y a eu des scènes avec Rocket qui étaient super cool. C'est quand il vient le choper, il fait, comment t'as su, comment réparer la machine et tout ? Ça, ouais. Ça, il est rancé. C'était bien joué, ouais. Avec la scène, c'était bien faite, avec la musique, avec le... Parce qu'en fait, ça a marché. Parce qu'après, ouais, c'est vrai qu'il a l'air complètement taré d'à des moments et ça le fait bien. Mais après, nous, on l'a vu en français. Mais il manque de bagrin. Est-ce qu'en VO, ça marcherait aussi bien ou est-ce que c'est le mec de la VF qui l'a bien aimé ? Je sais pas. En VO, mais en vrai, je trouve que... En VO, le concept n'est pas mal, c'est qu'en fait, le gars, bon, vous avez vu le film, mais on s'en fout, mais c'est que le gars, en fait, il a essayé de créer une civilisation parfaite, mais il a beau créer des êtres parfaits et il leur manque ce que Rocket a eu et il sait pas comment il a fait, c'est que Rocket, il a de la créativité, en fait. Il peut créer des choses qui n'existent pas alors que tous les autres, ils font que... Ces êtres parfaits, ils font que faire ce... Ils sont pas capables de créer quelque chose. C'est pour ça qu'il va à tout prix récupérer Rocket pour créer son cerveau. Bon, là, ça devient un petit peu débile parce qu'en vrai, juste fais des gosses normal et améliore-les, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Normand, pardon. Améliore-les et puis, je sais pas. Enfin, bref. Non, mais il aurait pu cloner aussi le Rocket. Pourquoi il voulait absolument disséquer ? Il a peut-être pas le clonage, mais moi, j'ai trouvé pas ça ouf. Les créatures, j'étais pas fan de ces créations. Le pack 89, mon gars, j'ai vu la scène dans Toy Story. Bah ouais, c'est un peu ça. Quel intérêt de foutre des roues à un morse. C'est ça. ouais. C'est quoi ? J'avoue. Ouais, le fait que du coup, ils soient extraterrestres mais qu'ils prennent que des animaux terrestres. Ouais, ça, je trouvais ça. Oh, il est trop puissant, il est trop puissant. Après, je pense que c'est pour le côté empathie, tu vois. parce que le petit lapin qui se fait torturer pour devenir une espèce d'araignée lapin, on comprend, alors que tu prends un gore-block. C'est en Toy Story, c'est en Toy Story. c'est un peu ça, mais tu t'es dit, peut-être qu'on n'aurait pas eu la même empathie. Non, mais c'est sûr, c'est sûr, mais du coup, je sais pas, j'ai pas... Parce que les hommes bêtes dans la planète, ça aussi, c'est accurate, en gros. Ouais, là, les furies vont ce qu'ils vont. Les furies, les furies vont qui ferait. Quel intérêt de faire des furies parce que finalement, ils se reproduisent qu'entre eux de la même espèce ? Il y a même l'idée que si tu fais évoluer toutes les espèces au stade final, ça donne des humanoïques. Ouais, ça, ça m'a fait. Pourquoi c'est tous des bipèdes machin ? Après, il y a eu ce délire aussi dans les comics que j'avais lu il y a une dizaine d'années. C'était avec le maître de l'évolution et en fait, le gars avait capturé le Silver Surfer et il avait piqué les rayonnements cosmiques du Silver Surfer et quand il faisait évoluer les espèces, ça devenait des Silver Surfer en fait. Ah, donc le Silver Surfer c'est le genre de l'évolution. Ouais, ça serait un être, l'entité ultime, omnipotente, omnisciente, tout ce que tu veux. C'est un délire, mais après, pourquoi pas le délire de l'évolution parfaite, ça serait un humanoïde. Peut-être parce que d'un point de vue évolutionniste, c'est ce qui a bâti le plus de trucs. Peut-être. Je ne sais pas, et puis même c'est bizarre que la place que les jours c'est des souris. Ouais, mais ça c'est normal, c'est pareil. C'est un peu chelou. Ouais, mais il y a un truc qui est un peu con là-dedans, c'est que si tu prends des animaux, ils ont des spécificités propres à l'environnement, alors que là, ils vivent comme des humains. Alors pourquoi genre l'homme-là se balade en plein jour ? l'homme-chauve-souris se balade en plein jour et il ne vole pas ? Ouais, c'est très chelou. Mais pourquoi pas, ça c'est vraiment le truc old school et les hommes verts. Moi, c'est vraiment les designs des... le cyber... le cyber-cochon et les machins. Ça, je trouve qu'ils sont... On aurait dit les Tortues Ninja. C'est ça. Bon, il y en a eu les Tortues Ninja. Ah ouais, les Tortues Ninja à début. Mais voilà, je les ai trouvés un peu moches, ils ne se font pas dangereux. Ah, ils avaient un côté flippant quand même. Le cyber-cochon, le cyber... Ah ça, ouais. Les espèces de chimères embotiques, mais on parle vraiment de son projet de civilisation, il n'était pas impressionnant. Oui, en ouvrant le gars, il a des milliers d'années, il a créé des putains de civilisations, mais je veux dire, les souverains sont dit qu'il faut plus intéresser qu'est-ce qu'il a fait. Surtout que ce connard, ça fait 5000 ans, il fait des expériences sur les animaux, mais en fait, il n'a réussi qu'à faire des animaux cyborgs, c'est quoi ça ? C'est ça. Mais même ça fait que quand ils disent ouais, ce mec est trop puissant et tout, son armée, c'est la même armée que Kang, elle pue la merde. Elle pue la merde. Elle pue la merde. Elle pue la merde, elle fonce la tête et là, t'as 5 mecs ou 6 mecs avec des flingues braquées sur sa gueule et leurs flingues ont l'air assez balèzes. Il n'avait pas la même armure à l'époque. C'était un humain plus ou moins normal. A priori, ouais. Genre, en 30 ans, le mec est devenu un méga de surdents. C'est pas que maintenant il s'est passé en fait. Ah oui, c'est vrai qu'on ne sait pas qu'il s'est passé de son nom, on ne sait pas. Ouais, peut-être que... Mais c'est après ça, le gars, il vient avec son armure et avec son... Il a des pouvoirs ou il s'est... Mais c'est pareil, si le gars, il est super balèze dans le génétique, pourquoi il est obligé de se greffer un visage au plastique ? C'est un peu débile. Je trouve que de toute façon, il a été globalement... Mais sinon, j'aime bien l'idée. L'idée, c'était simple. L'idée, c'est pas juste de créer l'être parfait, c'est qu'ils sont parfaits mais ils n'ont pas le... Il en manque un truc. Ils n'ont pas la petite créativité et requête lavée parce que quand on voit les trucs qu'il a créés, tu te dis qu'est-ce qu'il en a à foutre d'un raton-leveur de 30 centimètres ? En fait, il explique parce qu'il a la créativité. Je trouvais ça intelligent. Je trouvais l'idée pas mal. J'ai eu l'impression de... Vas-y, la créature a dépassé le créateur. C'est ça, c'est un peu ça la thématique. Oui, parce qu'il a trouvé directement la solution et l'autre, ça fait 200 ans qu'il pose le problème. J'ai eu l'impression qu'il voulait le buter, moi, au début. Parce qu'il est frustré d'avoir un machin mais après... Après, il y a un peu ce côté où il a la science infuse en requête, quoi. Par exemple, il est intelligent, quoi. Ouais, c'est la science infuse. Il voit des trucs et il connaît même pas ce que c'est. Il s'enfuit dans un aéronief mais couillé Mickey aussi. Après, ils n'ont pas tout dit. Après, il a étudié le délire. Non, mais il a une forme de science infuse. C'est vrai que ça fait un peu le syndrome du petit... Oui, mais tu vois bien qu'il a... Oui, non, mais il paraît intelligent mais ça reste de la science infuse. Après, le coup dû à chaque fois qu'il est emmené pour faire des expériences, il prend un petit bout de machin, un petit bout de bidule et puis là, MacGyver... C'est un bon ! D'ailleurs, il a gardé la carte pendant toutes ces années. Et elle marche toujours ! Pourquoi elle marche toujours ? Le premier incohérent de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il utilise la carte mais de l'intérieur de la prison. Oui. D'où tu mets des... Le principe d'une cellule, c'est que ça ne souffre pas de l'intérieur. Bah si, si jamais il y a un mec qui fait de l'embrie et qui reste... Non, mais là, c'est censé être des animaux. Et pourquoi la sérieux elle fait des étincelles ? Pourquoi ça fait des étincelles ? Parce que tu fais un coup de circuit peut-être un truc comme ça et puis tout... C'est juste ça, ça m'a sorti du juif. Je me suis dit, mais attends, il ne pouvait pas juste faire un scène où il passe la tête dehors parce que c'était une sérieux à l'intérieur. Ouais, c'est vrai que ça... Enfin bref, je suis un trou de balle. Ouais, mais la carte qui marche je ne sais pas combien d'années après, je me suis dit, mais c'est bon, quoi. Mais voilà, je trouve que, bon, après, c'était un peu Gadget, le méchant qu'il retrouve après tant d'années, on ne sait pas pourquoi, alors que son réseau, il est censé avoir un réseau multinational, le gars... Ouais, mais après, tu apprends plus ou moins dans les deux premiers films que Rocket, le gars, c'est un... Tout le monde essaye de le choper et personne n'arrive à le choper. Ouais, mais après, c'est vrai, en fait, comme la galaxie n'a pas été vraiment définie, tu peux ajouter ce que tu veux et puis... Mais par exemple, moi, il y a une scène vraiment, elle m'a fait tiquer, c'est quand Gamora, elle appelle et eux, ils ont trouvé son pote que Adam Warlock décarbonise et qu'elle dit « Oh, vais me chercher ! » pour justifier qu'il n'y a pas de problème. Ouais, pour le coup, genre « C'est qui au téléphone ? » Non, non, c'est... Le seul téléphone qui sonne, c'est celui-là, d'ailleurs. Ah ouais, bah oui, c'est un appel général, mais en fait, non, j'avoue. C'est vrai qu'en réfléchissant, il y a deux, trois scènes, mais comme t'es tellement dans le film, tu fais plus gaffe. Mais quand même, quand il part en bagnole, tu vois que c'est pour le gars qui sont vrais, qu'est-ce qui l'empêchait de partir sur son vaisseau, parce qu'on sait qu'il y a des navettes dans le vaisseau. Oui, oui, oui. Donc autant prendre une navette et... C'est pour le délire. Mais justement... Le vaisseau était bien scié aussi. Au début, quand il prend la bagnole, je me suis dit « Mais quoi ? Mais pourquoi il sait conduire, ce connard ? » Et puis en fait, non. Ouais, ouais, bon, ok, d'abord, ça marche. Mais après, je trouve que tu conduis un vaisseau spatial, je pense qu'une bagnole... Et c'est pas la même chose, ça va, quoi. Et après, derrière, il y a Gamora qui ne sait pas conduire le vaisseau, tu vois. Ouais. Donc il y a une espèce de... C'est cohérent, tu vois, mais... Pourquoi elle ne sait pas conduire un vaisseau ? Alors que... C'est peut-être juste que c'est pas la même chose, quoi, tout simplement. Sinon, au niveau développement de personnages, je trouve qu'ils ont été tous très bien traités. Ouais. Gamora, je trouve un peu derrière parce que c'est pas le même personnage, donc c'est un peu d'Émile. Drax et... Drax et Mantis. Et Mantis, j'ai bien aimé. Ça forma un bon duo. C'était chouelé, c'était sympa. Et ça dit des gros mots ? Ouais, ça m'a choqué ! Parce que j'essaye de t'aider, connasse ! Oh ! Pendant tout le film, ils disent des insultes, mais à chaque fois, il y a un truc qui les conne. Genre, il m'a raccroché au nez, alors j'allais l'insulter de connard, tu vois, on ne savait pas de quoi il allait l'insulter. Et là, ouais, connasse ! Moi, j'en ai noté que deux, ouais. Voilà, c'est qu'à un moment, il dit, va te faire foutre. Ouais. Mais apparemment, en anglais, j'ai vu des articles dessus, ils ont balancé un vrai fuck dans le film. Genre, oh, oh, d'habitude, dans Marvel, il n'y a pas de fuck. Bah, c'est bien, c'est bien. Bah oui, mais continuez. C'est des gros mots, un peu, que ce soit. C'est pour ça que ça fait réel aussi. Ouais, ça fait réel. En plus, tu vois que l'actrice qui fait mentir, c'est les françaises et c'est celle qui se redouble derrière. Ouais, ouais, ouais. Parce que quand elle dit, c'est pour t'aider, connasse ! Tu dis, oh, putain ! C'est vraiment... C'est un connasse bien français. C'est des gros mots de chez nous, tu vois. C'est pas vos abrutis, pauvres cons, c'est un connasse. Y'a que les français qui disent récemment. Enfin, tu comprends ce que je veux dire ? Oui, de la cette façon-là. C'est pas le québécois qui va être quelqu'un de connasse, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. On sait rien, mais... Niaiseuse ! Voilà. Ça, c'en est vraiment, tu sais... Elle est française, là, Alex. Ouais, ouais. Je crois qu'elle était canadienne, un truc comme ça. Elle est francophone. C'est le doux. On plaisante, les canadiens. Ma femme est canadienne, c'est bon, j'ai le droit. C'est le canadien-français. Dans les autres scènes qui tiquent un peu, y'a Drax qui parle la langue des autres, là. Mais oui ! C'est vraiment... Oh, bah, un petit joker ! Mais comment ça se fait qu'elle a je sais pas combien de milliers de langages ? La meuf, c'est la C-3PO de l'univers de Marvel. Mais non, c'est parce qu'elles ont les traducteurs. Mais elle est pas censée connaître les langages de base, Mantis. Avec ces trucs et échos qu'il lui a fait apprendre plein de choses. C'est vrai que moi, j'aurais pensé qu'elle aurait touché un gosse pour le faire... Enfin, touché le gosse. Elle aurait mis la main sur un gosse pour lui faire dans la pensée « Non, on le mettait pas de ce côté du vaisseau, tu vois. » Bah ouais. Mais en fait, non. L'OTC, il parle le choup-choup. Bah, c'est une autre vanne, quoi. Ouais, mais ça marchait bien. Oui, non, ça va. Franchement, ça va. Même Nebula, ça m'a surpris. Ouais, elle a vachement évolué, en fait. Mais je pense qu'on a raté un morceau du holiday spécial, je pense. Tu vois ? Entre Guardian de la Galaxie 2, Endgame, et dans... Dans Endgame, vous avez pas mal développé, quand même. Elle est pas gentille, quoi. Bah, tu la vois, les potes avec Tony Stark et tout... Ouais, mais elle les insulte tout le temps, alors que là... Oui, mais elle a un caractère de merde. C'est ce qu'ils disent au début du film, de toute façon. Ils disent « Arrête, t'es en colère contre tout le monde, il y a Mantis qui la remet à sa place. » Moi, il y a une scène qui m'a touché, je m'y attendais pas, tu vois. C'est quand Smash chialait, quand elle apprend que... que Rocket est pas mort. Ouais. Je m'attendais pas à voir ça, toi. Du coup, ça a marché, je fais « Ouais, j'ai été surpris, toi. » Ouais, ça y est, quoi. Il vaut « Végéta qui chiale, toi. » Tu te dis « Qu'est-ce qu'il se fait ? » Ouais, c'est vrai que ça a bien marché. Non, non, mais... Le film, il est cool. En vrai, ouais, cool. Les scènes d'action sont plutôt cool. Putain, en vrai, ça fait plaisir de bien parler dans Marvel, là. Ouais, ouais. Bon, il y a juste... James Gunn, il m'emmerde à mettre ses potes partout, tu vois. Genre, elle a eu le plan sur sa femme, c'est bon. La femme, c'était celle qui faisait la secrétaire qui parlait dans la boule, là. Oui, oui. Ça me vient, c'est bon, on a compris. Elle s'est pris de balle dans la jambe, bien fait. Oui, oui, mais on la voit trop, tu vois. On la voit au moins avec Nathan Philon, quoi. Je sais pas, c'est qui, Nathan Philon ? Nathan Philon, c'est le mec de la sécurité. Ah, mais c'est lui qui joue Castle. Ouais, Castle, et dans Firefly, je sais pas comment ils appellent, dans Firefly. Non, je vois, j'aime bien celui-là, il marche bien, il marche bien. Lui, il aurait dû faire Simon Williams dans Wonder Man, dans Marvel. C'est un acteur qui est super-héros. Ils vont le refaire, mais ça va être un renois, apparemment. Pourquoi pas. Il est trop vieux maintenant pour faire d'un vrai rôle. Il est marrant, en vrai, lui, il a une bonne gueule. Nathan Philon, ouais, j'aime beaucoup. Toujours une gueule de mec un peu con tout le temps. C'est marrant. Franchement, il y a eu des scènes d'action plutôt inventives. Ouais. Il y a eu des séquences tout court un peu inventives, quand même. En fait, je m'attendais rien que les scènes avec Adam Warlock. Bon, même si Adam Warlock sert pas à grand-chose, la façon d'il a de voler... Et là, le côté DBZ, tu sais pas, il a un côté super saiyan. On sentait le truc, mais démesuré total, alors qu'en fait, bon, finalement, il fait pas des trucs de ouf tant que ça, mais genre, ça m'a surpris, parce qu'on avait pas l'habitude de voir ça dans les garçons de la galaxie, même dans Marvel tout court, des trucs comme ça. J'ai eu l'impression de voir Black Adam. Black Adam ? Tu te souviens à Black Adam, comment il volait, comment il s'est tracadé des baisettes ? J'ai eu l'impression d'avoir vu ça. Ouais, ouais, bon, après, il y a le même genre de plan quand il accélère un film. Ouais, il y a comme ça. C'est des baisettes de fou. Mais ouais, c'est trop stylé, ça. Dommage que le perso a été un peu foiré à Black Adam Warlock. Mais en vrai, si, moi, j'ai bien rêvé. Et même les bastons, ils s'envolent en lui tapant sur la gueule. Ouais, il y a vraiment, quand il bat contre Groot, il y a un plan DBZ. Bah oui, il est de moins, et puis tu vois, juste... Ça, ça m'a surpris. Même Groot, il a du développement, au final. Le mode Kaiju. Le mode Kaiju. Défense le mode Kaiju. Ça, c'est une nouvelle pop, ça, attention. Dans le trailer, il lâchait un... Pendant la scène où il est avec Star-Lord, justement. C'est ce qu'il est, où ils se battent tous les deux. En duo, il dit pas « Nous sommes Groot », un truc comme ça, dans le trailer. Ah, peut-être. Et je crois que, du coup, il dit juste « Je suis Groot ». Ah, peut-être. Je crois qu'il dit rien, cette scène-là, où ils sont en train de mitrailler, comme des macs. C'est un bon... Ah, c'est juste à la fin de la scène, oui. En plus, j'ai bien aimé l'espèce de running... Enfin, vraiment un running gag, mais le truc... Je vois qu'il dit « Je suis Groot » et les gens, ils comprennent ce qu'il veut dire. Sauf que... Et à la fin, Gamora, elle comprend aussi. Oui, ça, c'est bien. Bon, elle fait partie de l'équipe, donc elle comprend. Et c'est pas souligné plus que ça. Non, non. C'est subtil, c'est bien. Mais elle se rend compte, tu sais, elle lui dit « Je s'appelle Groot » et puis elle se retourne et elle lui répond dans un moment et elle fait « Ah, bah, en fait, je te comprends, en fait. » Oui, oui. C'était bien fait, ça aussi. Et à la fin, il parle pour de vrai, par contre. Ouais, je vous aime tous. C'est tout ce qu'il dit. Ouais, mais tu te dis... Qu'il se dit pas. Bon, il a parlé. C'est ça un peu son art qui l'a dit autre chose. Ça fait une diagère pour demander une augmentation. T'es, fils de Groot, t'es capable de parler de lui tout le monde. En fait, non, je s'appelle Groot. Comme si t'avais RDD2, tout d'un coup, tu fais « Bon alors, attention. » Salut ! Quoi ? Bip, 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 bip. Je me suis trompé. Attends, t'as pu me dire que c'était mon daron depuis le début, bâtard ? Ça me rappelle la théorie comme quoi les singes font semblant de ne pas nous comprendre pour ne pas payer d'impôts. C'est quoi ? Tu sais, il y a des... Tu vois les vidéos de singes qui font des trucs ou qui conduisent des voitures et les gens, ils se disaient « Je suis sûr qu'ils font juste semblant d'être cons pour ne pas payer d'impôts. » C'est une connerie, putain. Par contre, Groot qui cache des armes et le check pas. Ça, c'était bien foutu, ça, quand même. Oui, parce qu'ils ont juste surveillé Star-Lord, du coup. Ah, ils l'ont pris pour une plante, les gars. Ouais, ouais. C'était stylé. Et le fait que Groot, ça y est, il sert de vrais trucs, maintenant, c'est bien. Ouais, du coup, Groot bien évolué, franchement. Ouais, même Peter Kill, au final, il a aussi... Star-Lord, il a pu une petite conclusion quand il retourne sur Terre. Ça, j'ai eu un peu du mal avec ça. Je me suis dit « Mais putain, depuis quand il a récupéré une obsession pour la Terre, le gars ? » C'est quoi ce délire ? Il a pas une obsession pour la Terre. Mais il a pas une obsession. Non, c'est parce qu'en fait, il est en plein deuil de Gamora et il y a Mantis qui lui fait « Non, mais t'as besoin de renouer d'où tu viens, prendre du temps pour toi, tout ça. » Et du coup, à la fin, il dit « Je vais retourner sur Terre voir mon grand-père s'il est encore vivant. » Ouais, mais je sais pas. Ouais, non, c'est lui-il dit. T'es plutôt bien. Il dit « Ouais, je perds tout moins de machin. » Et il dit « Ouais, mais est-ce que t'as essayé de retrouver ceux qui étaient là avant ? » Ouais, ouais. Comme ça. Après, il est passé sur Terre entre temps, il est passé sur la contre-Terre, il a peut-être eu une nostalgie. Ouais, ouais, peut-être. En même temps, c'est un truc qu'ils ont pas trop exploité dans Hand Game et tout. Bah, ils aient pas le temps, mais ils retournent sur Terre, c'est un truc ouf. Il est au enterrement d'une cercle, il est sur Terre, le gars. Il est au enterrement d'une cercle. Ouais. Ah ouais. Bah, il vient même chercher Thor après, pour partir. Mais c'est juste Rocket et Groot qui vient chercher Thor. Non, 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 non. Il y a tous les... Rocket et Groot, euh, Rocket, euh, non. Il y a Rocket et Hulk qui vont chercher Thor quand il est gros, là. Mais à la fin, il part avec les Gardiens de Galaxie. D'ailleurs, les Gardiens de Galaxie sont en Thor 4 aussi. Ah ouais ? Bah, j'ai pas vu Thor 4. C'est ça aussi, on a pas vu Thor 4. C'est vrai qu'il a dû se passer des choses dans Thor 4 avec les Gardiens de Galaxie. Même si je pense qu'ils sont au début du film, mais il a dû se passer des trucs aussi. C'est qu'avec le nouvel Asgard, c'est sur Terre que ça se... Oui. Donc, il a dû y avoir un truc avec ça aussi. Ouais, c'est vrai qu'on a raté ça. Regardez Thor 4, mais... Et le Holiday Special. Mais j'ai l'encore pas mis sur Disney+. Le Holiday Special ? Non, le Holiday Special, oui, il est sorti que sur Disney+. mais Thor 4 Il est sur le canal, en vrai. Hein ? Il est sur le canal, en vrai. Sur le canal plus, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Ah, un truc que j'ai beaucoup aimé. Bon, c'était déjà présent dans les autres, mais c'est un peu plus accentué dans celui-là, c'est que la musique qu'on entend, elle est dans le film. Comment on dit ? Intradiegétique. Intradiegétique. Donc, à chaque fois que tu entends une musique, c'est parce que les personnages écoutent de la musique. En fait, c'était déjà le cas avant, en fait. Ouais, mais... Mais c'était pas aussi bien montré. C'était pas aussi bien montré. Ouais. Là, en fait, il y a d'autres personnages qui écoutent de la musique. Voilà. Je vois quand Groot, il est avec le maître de l'évolution, il fait « Hey, qu'est-ce qu'on écoute ? » Parce que du coup, on croyait que c'est juste la musique de la scène. Ouais. Mais en fait, c'est la musique dans la scène. C'est pas... Et tu fais « Oh ! » Puis en fait, ils se mettent une playlist à chaque fois. Mais en fait, ils avaient montré... Playlist très bonne aussi. Vous avez peut-être pas joué au jeu, vous. Le jeu de la Galaxie. Non, non. Mais il y a ça aussi, il y a ce truc-là dans le jeu. Ah d'accord. La musique que t'entends, c'est... Oui, il met le truc. En fait, il demande à Rocket de le mettre sur tous les écouteurs de tout le monde. Ah d'accord. Chaque fois qu'il balance une musique. Dès que tu commences la première mission, c'est ça qui se passe. Genre « Ouais, vas-y, il met une douceau, machin » et puis « Clac, ça commence ». Et ça fait le même délire que dans le film, du coup. J'ai trouvé ça sympa. Je trouve qu'il est cool. Ouais, ouais. Et puis que même la passion de la musique se soit transmise. Ouais, ouais. Ça fait un lien entre les... Pile au moment où il laisse son truc, là, c'était vraiment le moment. Eh, vous avez vu. Genre, il donne son truc à... Ouais, putain, 1960. Et là, maintenant, t'as les années 2000. Et c'est en ce moment qu'il, lui, décide de passer à autre chose. Tu vois, genre, vas-y, on a augmenté. Tu sais, on a passé dans le temps, ça y est. C'est bon, il va acheter un iPhone 14. Il va acheter l'iPhone 12. C'est quoi, ça? Un Zoom? Un Zoom? Ça existe un genre, ça? Je sais plus, je sais plus. Je crois que ça existe. Est-ce que c'est sortir dehors des Etats-Unis, mais bon, c'est un peu comme les iPods, direct. Les iPods. Il y en a toujours, tu sais, des iPods, mais ça se vend plus chez nous. Oui, oui, mais t'as même ça dans les... du Focature au Japon. Ouais. Tu sais, le Walkman revient aussi. Le Walkman. Un Walkman version smartphone. C'est un espèce de gros Walkman, mais digital et tout. Le Walkman. Qui se connecte à Internet et tout. Le Walkman, pas l'homme Walk. Oui, le Walk. Le Walkman. Non. Enfin, bref, ça serait marrant. Si on le revoit, il y aura un Walkman. Bon, et puis, on parle de la fin un peu. La fin. La scène finale ou la fin ? Déjà, la Baston était cool. Avec tous les gardiens, avec Baptiste à Bombe. La Baptiste à Bombe, oui. C'était un peu fouillis. Je pense que c'est ça que tu parlais. Non, moi, c'est celle où ils attaquent en vaisseau. Ah oui. Qui était vraiment très fouillis. Celle-là, elle bougeait un peu beaucoup. Elle fait penser, c'est un peu le genre de scène. Ça m'a fait penser à Matrix, moi. Moi, ça m'avait fait penser, il y avait eu ce genre de scène en Kingsman. En Kingsman ? Je parle de la dernière. dans le couloir. Je parle pas de la scène. Ah, oui, d'accord, oui. Ah, oui, oui, oui. Avec l'église dans Kingsman. Ah, t'es passé à autre chose. Non, je pensais qu'on parlait de cette scène. Je parlais que tu parlais, je suis parti sur les vaisseaux avec tous les... Bon, j'ai juste trouvé que c'était fouillis, ça. Tiens, mais c'était un peu fouillis, parce qu'en fait, on voit pas comment ils se sont débarrassés, en fait. Ils sont là. La bataille, il y a les rameaux vers le tout. Oui, oui, la bataille, puis en fait, on s'arrête. Oui, mais même, c'est pas fluide, ça passe d'un plan à un autre, c'est... C'est du mal de... Oui, je me suis dit que c'était un peu... Je te demande peut-être que c'est ça, peut-être que ça a été que, Télé, ça se trouve. C'est vrai qu'on voit tous les droïdes qui partent, ça part en moitié en bataille façon Star Wars, et au final, bah, non. Bah, si, on voit le chien qui éclate, on voit l'autre qui fait avec sa flèche. On voit juste ça, quoi, c'est tout. Bah, Rocket, il en nique pas mal, aussi. Tu vois qu'ils sont vraiment pleins, quoi. Ils sont beaucoup de salaires. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que ça faisait penser à l'attaque de Zion, là, dans Martyr X3. Ça faisait vraiment, genre, on dirait que c'est tout Nowhere qui était pris par le truc, mais au final, ça se passe à bord, en fait. Il faut que j'arrête. Ouais, du coup, la bataille dans le couloir, elle était plutôt pas mal, ouais. Avec tous les gardiens. Chacun faisait ses spécial moves et tout. plutôt sympa, je voudrais ça stylé. Il y avait, ouais, il y avait leur synergie, c'est ça, ouais. C'était un peu le moment Avengers. Ouais, c'est ça. Qu'il y avait dans les anciens Avengers. C'était le moment Avengers. Qu'il n'y a pas dans Endgame. Putain, mais ouais. Bah, il y a le, après, dans Endgame, il y a directement le Avengers Assemblée. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça. Et puis il y avait le... Girl Power. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas le côté, toute l'équipe qui attaque ensemble qu'il y avait dans le 1, dans le 2. Mais ça, encore une fois, tu vois, c'est encore chelou. C'était fait actuellement parce que dans les deux premiers, il n'y avait pas trop le passage comme ça. De Garden of the Galaxy ? Ouais. Le passage spécial move baston. Ouais, mais il n'y avait pas le côté ralenti. C'était vraiment... Ouais, bah si, tu vois, au début du 2, ils se battent contre le... J'ai oublié le nom. Enfin, je dis ralenti, mais il n'y avait pas de ralenti. Vite la merde. Il y a des ralentis. Il y avait des ralentis. Ouais, autant pour moi. Autant pour moi. Il y a des ralentis. Mais ouais, dans la Galaxie 2, c'est le début. Oui, oui, t'as raison. J'ai oublié le nom, c'est le bête, mais il y a les mêmes, là, dans le... Il n'y avait pas trop de méga baston, mais là... Non, tu viendras, là ? Ouais, je sais pas. Ça sentait vraiment le... Vas-y, c'est... Les gloups. On dirait les gloups. Ouais. Ça sentait... Ouais, tu sais, c'est le dernier combat, donc... Et puis quand il finit ce Gardien de l'évolution, aussi... Il me tait fond. Ah oui, le mêlé. Ça me choquait. Le mêlé. Il y a volonté de nuire, là. C'était... Et moi, franchement, j'ai trouvé... Fin de finale... Et moi, c'est bien la scène de Roquette qui découvre les animaux rocages. Ah oui, et puis... Qui pardonne le maître de l'évolution. Enfin, pardonne. Il le pardonne, il l'épargne. Il l'épargne, c'est ça. Pourquoi tu le tues pas ? Parce que nous sommes des gardiens de la galaxie. Ouais, c'est vrai, bon. Comme ça, puis ça laisse une porte ouverte pour ce qu'il revienne, tu vois. Même si je pense que c'est bon, on a dit ce qu'il y avait à dire. Il lui a niqué sa mère, il n'est pas mort, du coup. Il n'est pas mort, mais il a tout perdu. Ils l'ont niqué. Ouais, mais du coup, il va venir se venger. Et oh ! Il va s'allier à Kang, tu vois, un truc comme ça, pour créer une armée pour se venger. L'armée de quoi ? Putain, mais quand je repense à Kang, ça me fait... Putain, mais Kang... Mais bref ! Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais, combat final stylé, puis après, la conclusion où ils se séparent, tu vois. Ouais, je... C'est un peu mélancolique, mais pas trop. J'ai trouvé ça un peu forcé, tu sais, genre... Les gars, vous pouvez vous rejoindre quand vous avez besoin. Bah, c'est vrai que l'histoire principale s'arrête. Et puis, bon, en fait, il n'y aura pas de suite, donc on va expliquer pourquoi on se sépare, tu vois. Mais en même temps, on s'est expliqué, tu vois, que Débula et Drax, ils vont s'occuper des orphelins. Ouais. Monty, je pensais qu'elle allait rechercher sa daronne, tu vois. Parce que je me suis dit, bon, elle était avec Keko, Ego, tout le temps. Peut-être qu'elle avait cher à voir sa daronne, la limace, je sais pas. Gamora, finalement, elle repart avec les ravageurs. Enfin, K1, Stallone. Avec Star Wars, Stallone. Ça, ça m'a déçu. J'aurais voulu, encore une fois, j'aurais voulu, j'aurais voulu, Stallone, utiliser les pouvoirs de ce personnage. C'est bon. Il a des pouvoirs, le personnage de Stallone. Ouais, ouais. Bah, en fait, on te reclin d'œil, on parlera peut-être des clins d'œil après. Dans les Gardiens de la Galaxie 2, tu vois l'équipe des Gardiens de la Galaxie, original. Ouais. Les comics, ça n'a rien à voir avec Star-Lord. C'était, bah, il y avait Yondu. Ouais. Il y avait le personnage de Stallone, j'ai oublié comment il s'appelle. Et il est censé balancer des trucs. Bizarre, des volets, des volets, un truc, je sais plus. C'est que des extraterrestres à la base. Les Gardiens de la Galaxie, t'as le mec qui fait de la magie, là, et t'as le mec en glace. Ouais. L'homme diamant, un truc comme ça. Ouais. On dirait qu'il est en diamant. genre, vas-y, il a des pouvoirs, tu vois. En fait, il fait qu'un caméo, quoi. Par contre, c'est ça. Non, il n'est pas dans le premier. Ah, dans le deuxième. Mais c'est dommage, parce que j'aurais aimé découvrir un peu plus le côté des ravageurs, parce que finalement, on ne les voit pas trop beaucoup, quoi. la phrase est, il y a Stallone, il est déjà généreux, le film. Ouais, franchement. Moi, je m'attendais qu'à la fin, les ravageurs se pointent et qu'ils attaquent le maître de l'évolution, mais en fait, c'est Nowhere qui se pointe au final. Ce qui n'est pas plus mal non plus. Je m'attendais à ça aussi, que ils disent... Bah ouais, comme ça, on aurait vu Stallone détruire des aliens un petit peu. On n'a jamais vu ça. Stallone qui pute des aliens. T'es sûr, jamais. Ah ouais, vas-y, dis-moi. Stallone science-fiction ? Où ? Shwarzy, on a vu des trucs science-fiction, mais il n'y avait pas d'aliens. Ah si, Predator, pardon, excusez-moi. Au devant moi, au devant moi, je vais vous dire, on a vu Shwarzy contre des robots. Terminator, mais on a jamais vu. Il y a Dredd en vrai, qui est un peu... Ah, Dredd, c'est pas contre un robot, mais c'est pas des extraterrestres. Ouais, ouais, ouais. Moi, je veux voir Shwarzy qui pète des extraterrestres. Là, ce ne serait pas des extraterrestres, c'est des animaux, ciborgues. Oui, mais voilà. C'est pareil, on n'est pas loin du robot, et c'est pas... C'est vrai qu'il n'y a pas eu Stallone dans l'espace. Après, encore mieux, Van Damme dans l'espace. Il y a dû avoir un Van Damme dans l'espace, tu sais où c'est qu'il faut mettre Van Damme ? Fast and Furious. Ce serait incroyable. Mais il y a un peu vieux, Fast and Furious, ça serait mal à la foute. On va faire le grand écart entre les deux voitures, là. C'est le père de Dominique Toretto qui n'est pas mort, en fait. Putain. Mais pourquoi c'est un Latino, du coup, le Toretto, là ? C'est pas un Latino. Mais Toretto, c'est l'Italie, c'est un Rital. C'est un Rital, toi ? La famille est métissée, parce que son frère, c'est John Senna, je veux dire... Ouais, ouais, on partirait du Belge pour partir là-dessus. Ils expliquent que c'est une famille très métissée. C'est même le daron. Le daron, on dirait un Latino, par contre, dans le film, dans le 9, je l'ai vu quand j'étais allé dans l'avion. C'est pour ça que je fais Latino, quoi. Ouais, ouais, mais c'est pas des Latino. Ça serait latinasse, par contre. C'est pas ça, ça doit être des demi-frères, des demi-sœurs. C'est vrai que Jean-Claude Van Damme, putain, ce serait brouillant. Un Van Damme dans l'espace, putain ! Ça doit exister, je connais pas toute sa filmographie, mais je parle pas d'un... Van Damme dans un Marvel, ça serait ouf, mais faudrait un personnage... Il y a pas eu Schwarzy dans un Marvel. Non, mais peut-être chez DC, il parlait d'un truc à un moment donné, je crois. Après, il a déjà été dans un film d'essai, Schwarzy, puisqu'il était le... C'était l'homme de glace. Non, pas l'homme de glace. Ah, oui, une surprise, ouais. C'est vrai, mais c'est à l'ancienne. Ouais, ouais, mais il a déjà été dans un film de super-héros quand même. Ah non, c'est une neuf ou... Donc voilà, tout ça pour dire que Gardiens de la Galaxie, la fin, est plutôt cool. Après, il y a les nouveaux Gardiens de la Galaxie, du coup... Mais c'est qui la gamine, là ? Alors là, il y a un clin d'œil qu'on n'a pas. Ouais, on en a parlé. Parce que c'est Neref, vu comment c'est filmé, c'est Neref. Parce qu'avec son œil, il a le Sharingan. Ouais, ouais, c'est Neref, mais qui sait ? En fait, j'ai pas réussi à identifier parce qu'en gros, c'est la gamine qui... Ouais, c'est la gamine qui fait partie. Alors, on dit orphelin et tout, mais a priori, ils ont été créés comme ça. Oui, oui. Et pourquoi elle, elle a des pouvoirs ? Ils ont tous des pouvoirs. Ils ont sûrement tous des pouvoirs, mais pourquoi elle est choisie ? Et en fait, ouais, j'ai pas réussi à... Ça m'a pas sauté aux yeux. C'était un clin d'œil. C'est obligatoire. C'est sûrement un personnage. Comment il y a eu l'emphase sur le fait que son œil s'allume et qu'elle fasse des ondes bizarres, c'est forcément un personnage connu, mais je sais pas du tout. J'ai pas la règle. Ils l'ont pas nommé, je crois. Ça fait un peu drôle de se dire vas-y, les créations de l'autre créateur, je sais plus comment il s'appelle, le maître de l'univers. Ça fait trois créations de l'évolution. Ça fait trois de maîtres de l'évolution. Trois créations de son œil qui finissent dans l'égard de la galaxie. Il a raté sa vocation, mec, un créateur de super-héros, en fait. C'est peut-être le bout qui manque, c'est la rencontre entre Rocket et Groot. Ah ouais, mais ouais. Mais il n'y avait pas trop de place dans le film pour le... Moi, je m'attendais à ce que, en fait, Groot, il soit genre, c'est une plante qui était quelque part, genre, vas-y, je te prends avec moi, tu vois, ou je sais pas. Groot, qui est stylé dans le film, tout du long, même à la fin. Moi, c'est un golem, le truc à la fin. Hé, Groot, réveille-toi. Il y a un côté, il s'est passé du coup. Un Bazarios. Le Bazarios. Ouais, c'est le Bazarios dans Monster Hunter. Il est même plus balèze que le Groot d'origine. Mais oui. Il est vraiment... Il est devenu super Groot. Donc la nouvelle équipe, c'est Rocket qui devient le... D'ailleurs, oui, on vient pas me parler de la punchline de ouf. Rocket, Rocket, Raccoon. Mais oui. C'est qu'à la base, ils avaient viré le Raccoon parce que ça faisait trop dessin animé, tu vois. Ils l'ont relis. Ils l'appelaient Rocket et puis après, il dit, je suis pas un raton laveur. À la fin, ils voient ses semblables et ils vont marquer raton laveur. Et là, tu te marres. Enfin, tu te marres, mais la scène est quand même touchante. C'est là où tu fais Origine, Amérique du Nord. Tu sais, la blague, elle est subtile. Tu rigoles. Tout le monde le traite de Hérisson. Je m'appelle pas B80 machin machin, je m'appelle Rocket. Rocket, Raccoon. C'était un peu cheesy années 90. Ouais, c'était rare, mais c'était stylé. Mais c'était stylé parce qu'en même temps, Rocket, Raccoon, tu vois. Tu vas pas barrer un Oscar. Sonic, Sonic le Hérisson, Rocket, Raccoon. Donc la team. Rocket, Raccoon. Rocket qui devient leader. Ouais, Rocket devient le nouveau leader, donc Groot qui reste avec lui. Adam Warlock. La gamine, on sait pas qui c'est. Et le nouveau Yondu. Et le chien, non ? Oui, le chien et Cosmo. Moi, j'allais dire. Ça fait un peu... C'est ça, ça sent le prochain des 100 n'imés, ça. Je pense pas, il n'y a pas besoin de les revoir, On sait qu'ils sont là. Ouais, peut-être pas en film, mais en série. Ah ! Après, c'est pas marqué Rocket va revenir, par contre, Peter Hill va revenir. Star Wars. Avec la scène Star-Lord. Est-ce qu'ils vont pas jouer à Star-Lord Junior ou à une connerie de genre ? Ouais, mec, j'aime tout l'hiver. Avec la scène po-générique la plus... Et en plus, ils ont fait durer jusqu'à la fin. il mange des céréales, en fait, il parle avec son grand-père, il faut que j'ai tombé le jardin. La deuxième scène. La deuxième scène. Et le générique est long sur ce film. Il est long. J'avais envie de pisser sa grand-mère, mais laisse tomber. Il mange des céréales. Et en plus, ça dure, après que ce soit... Jusqu'à ce que l'écran s'éteigne définitivement et que tes lumières t'entendent toujours le bruit. Voilà, et puis Star-Lord va revenir. Star-Lord, ce légendarit. Star-Lord, juste parce que ça... Parce que moi, je pensais qu'il allait se barrer du MCU aussi pareil. je crois, mais en fait, apparemment. Ça tombe en verant caméo, tu sais, dans certains films. Ou alors, ils vont faire une série Disney+. Possible. Je le sens bien, le côté des visiteurs, le gars, il vient dans la vie normale et puis en fait... Ça pourrait être marrant. C'est un jour, il a un embrouille sur son Megafazer alors que... On l'a pas vu avec des armes, là. Il fait un dunk avec ses broquettes. Il redécouvre la musique et je fais c'est quoi cette merde ? Si je repars dans l'espace... Il découvre Twitter, Instagram et tout, tu sais... Est-ce que Twitter existe dans le MCU ? Bah oui. Ah bon ? Attends, Miss Marvel est sur Twitter. Ah ouais ? Sur Instagram. Ah ouais, bon bah du coup, ça existe. Il découvre la mixité. Oh bah la mixité, lui, c'est encore pire. Il se tape des extraterrestres, à partir de là, t'es ouvert. Le gars, c'est... Le gars, c'est... T'as le gars de Thor Food, j'ai oublié comment il s'appelle. Ah, Jack Hartness. le gars, c'est Jack Hartness, il se tape des extraterrestres et tout. Il se tape des extraterrestres. Après, tu dois te faire chier sur Terre, tu t'es tapé des meufs bleues, des meufs vertes. Il y a des meufs qui ont des troubles nichons comme dans... T'as c'est dans quoi les troubles nichons ? Total Rigol. Total Rigol. Trois nichons. Il s'est tapé ça. Non, c'est plutôt Capitaine Kirk. Capitaine Kirk, il tape dans tout ce qui bouge. Enfin, pas des hommes, mais il tape dans des extraterrestres de toutes les espèces. Le mec de Thor Food, il est homo, je crois, non ? Non, il est pansexuel. L'acteur est homo de base. Mais le chacarnet qui se tape tout ce qui bouge. Mais pour moi, c'est plus Capitaine Kirk. Il se tape des meufs bleues, des meufs vertes. Putain, je me fais ce coloris, vas-y. À la limite, rien que là, on vient d'avoir plein d'idées débiles, ça pourrait faire un truc marrant. C'est un truc déjà dans le 1, tu vois, qui est au plus marre avec des meufs bleues, déjà. Mais le fait de retourner sur Terre, ça pourrait faire un bon gag. Ça pourrait être marrant. Mais est-ce que ça vaut le coup de le raconter, tu vois ? Est-ce qu'on peut pas juste s'arrêter là ? On peut, hein ? Oui, on peut s'arrêter là, mais ils ont dit qu'ils allaient revir. Surtout qu'après, même s'il revient, il n'y aura plus de James Gunn, tu vois. Bah ouais, donc ils vont... Bon, après, c'est pas Dieu non plus, il a pas fait des films exceptionnels non plus. Non, mais c'est comme il a fait l'univers des Gardiens de la Galaxie. Oui, je regarde Peacemaker, j'ai pas vu, il paraît que c'est bien d'ailleurs. Est-ce que ça tiendrait... Il y a encore sa femme devant, ça me casse les couilles de voir sa femme. Est-ce que ça tiendrait sans James Gunn, Gardiens de la Galaxie, c'est pas forcément sûr. Après, il a été beaucoup imité, mais ça n'a jamais vraiment marché. Il n'y a que lui qui a réussi à faire marcher vraiment le truc. Mais bon, je n'ai pas vu le deuxième, mais c'était ça. C'était clairement un film, il voulait faire du Gardiens de la Galaxie, mais ça n'a pas l'en fait. Bref, est-ce qu'on clôturait pas le volet Gardiens de la Galaxie, là, du coup ? Bah si, je pense qu'on est plutôt d'accord. Ça fait du bien, ça fait du bien de voir un bon Marvel. En vrai, ces derniers temps, je trouve qu'on a beaucoup de trucs sympas qui arrivent. Mais comme quoi, c'est possible, et c'est là que ça va être dur, parce que c'est peut-être le dernier bon Marvel. Ouais, caler votre excuse que le prochain, c'est The Marvel. On va en parler après, je pense qu'on va couper là-dessus, on ne va pas envisager sur l'avenir après, ça ferait un truc à part. Ah, encore The Marvel. Donc bref, allez voir la Gardiens de la Galaxie, restez là sur la Capri, vous l'avez déjà vu, ou si vous n'avez rien à foutre de spoiler, donc allez voir la Gardiens de la Galaxie, c'est une réussite pour moi, sur plein de niveaux, c'est parfait, parfait. Ça fait du bien. Mais franchement, c'est... Franchement, je pense qu'il est dans le top 5. Il est complet. Bah moi déjà, dans mes Marvel préférés, dans le top 3, il y avait Gardiens de la Galaxie 2, déjà, donc... Alors qu'il a été très critiqué, je trouve, injustement. C'est le seul Marvel... Comparé à ce qu'il y a eu après, tu vois. Attends, non, parce que... Même avec ce qu'il y a eu avant... Infinity War, j'ai été le voir deux fois au cinéma, mais les Gardiens de la Galaxie 2, j'ai été le voir quatre fois, je crois. Ouais, mais c'est parce que c'était circonstanciel. Oui, mais on a quand même... J'ai quand même eu la volonté d'aller le revoir. Oui, oui, oui. Et je l'ai même acheté en Blu-ray. J'ai acheté aucun Marvel. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai acheté aucun putain de Marvel, mais j'ai acheté les Gardiens de la Galaxie 2. Mais bien. Non, j'ai acheté Black Panther aussi. J'ai bien. Black Panther et... Ils sont dans mon top 3. Black Panther, Gardiens de la Galaxie 2 et Infinity War. Donc la flamme était sur le point de s'éteindre. C'est un petit peu allumé, mais est-ce que c'est le... Tu sais, c'est le sursaut avant la nuit. C'est ça. Et en plus, c'est à ça qui ressemble au film, tu vois. Tu vois la fin, tu vois... C'est un parfum de... Le vieux Marvel s'en va, tu vois ce que je veux dire ? C'était le dernier qui est resté, non ? Bah, il n'y a plus. Et puis, ils ont Dr. Strange, mais ça n'a jamais vraiment une tête d'affiche, Dr. Strange. Dr. Strange, on s'en fout. Ils n'ont plus que Spider-Man. Là, ils n'ont plus rien. Bah, mais Tombo... Iron Man, il n'est plus là. Thor, il n'est plus là. A priori. Captain America, non plus. Captain America, non plus. C'est mort, avec ses chivalres prises de la Galaxie. Bon, ça sera le prochain sujet. Pour l'instant, on va vous laisser là sur le Gardien des Galaxies. Oui, et puis... Allez le voir, c'était sympa. Franchement... On se retrouve tout de suite après.